Alors ce qui est extraordinaire, c'est que je n'étais pas du tout là pour arriver dans une ambiance pareille. En fait, j'étais en pure introspection photographique, recherche de lieu. J'ai fait un petit coin dans la montagne noire qui m'a paru bien sympathique. J'ai été faire des photos, on était dans une ambiance complètement différente. Voilà, je vous montre les images que j'ai pu faire. Et grosso modo, là, je me suis dit, je vais continuer à explorer. On m'a parlé d'un coin où il pouvait faire très froid en hiver. Et que généralement, il pouvait y avoir des congères, de la neige, de la glace, énormément de vent. Et là, grosso modo, je ne m'attendais pas à ça. Je l'ai vu en arrivant en voiture. Je l'ai vu sur la route. Et je me suis dit, mais c'est génial. C'est génial. C'est le petit coin du Tarn qui permet d'avoir de la neige. C'est le pic de Nord. C'est juste génial. Pour moi, c'est encore une fois une super découverte. Une fois de plus. Voilà, le Tarn, mon installation dans le Tarn va vraiment me permettre de m'éclater. Il y a vraiment de quoi faire. Là, il y a une petite couverture de neige. Il y a à peu près 10 cm de neige. En sachant qu'il a neigé il y a 3 jours. Donc en fait, il devait y en avoir déjà beaucoup plus. Et ça a un peu fondu. Voilà. Mon souffle me fait dire qu'il faut vraiment que je reprenne l'exercice. Et là, pour le coup, ça va être une bonne activité. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog complètement improvisé, je dois dire. Parce que ce n'était pas le but de la journée. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog. Et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Sincèrement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout où je vais. Voilà. J'espère avoir un sujet qui se présente à moi pour l'occasion. Voilà. Pour avoir quand même une finalité à ce vlog. Pour l'instant, je suis pris de l'altitude. Je pense que je suis en train complètement de changer de type de végétation. Puis tout à l'heure, on n'est plus dans les épineux. Je pense qu'on est arrivé dans une forêt de hêtres. Et c'est bien sympathique. Par contre, le premier confinement, le deuxième confinement, même si je peux être actif, ne me permet pas de faire de sport. Et je dois dire que j'ai perdu, comme je pense, j'imagine, beaucoup de personnes. J'ai perdu énormément en conditions physiques. Et il va falloir un temps fou pour se remettre de niveau et pouvoir faire des choses un petit peu plus poussées, tout en gardant du plaisir. Et là, je veux dire que ça grimpe, il y a de la neige. Oh, il y a une belle lumière là. Je pense que j'arrive à un sommet. Et ça va pouvoir être peut-être sympathique avec cette brume. Travailler sur des images très épurées, très sobres, vraiment. J'arrête en rance à dire très zénifiantes. Vraiment, mais dans un style complètement différent que les photos que j'ai pu réaliser ce matin. Enfin, c'est dingue, c'est dingue. En l'espace de 20 minutes, vraiment 20 minutes de route, je suis tombé dans un univers meurt totalement différent. C'est génial. C'est génial. Le vent se lève. Je sors de l'abri. On a de la glace. Ça va être génial. Je pense que pour une première, je vais essayer de me stabiliser ici pour faire une photo. Trouver un sujet, quelque chose d'intéressant. Ah, mais c'est vrai que là, ça souffle et que c'est beaucoup plus près d'entrée de jeu. Voilà, alors, j'avais prévu dans la voiture des affaires en cas de froid. Je suis bien content de les avoir pris. Vraiment, on est en haut. On est au-dessus de la forêt, au-dessus des sapins. On voit par rapport à la forme des arbres et au placement de la neige que ça a dû bien souffler. Trouver, trouver, trouver ce que je peux faire. La neige a toujours eu quelque chose de fascinant pour moi. Et voilà, j'avais fait des photos en Laponie pendant une petite excursion en Laponie et c'était déjà vraiment une expérience génialissime. Bon, j'ai été un petit peu frustré parce que je n'ai pas eu les horreurs moriales que j'aurais voulu avoir. Mais ce n'est pas grave, je vais monter un petit peu plus haut. voir ce que je peux découvrir et sinon je vais rester en lisière de la forêt et voir ce qu'on peut faire, ne serait-ce qu'avec la brume qui est en train de se mettre en place. Et voilà, allez, je grimpe et on voit ce que ça donne. Bon, j'ai été voir en haut ce qu'il y avait. Et ben voilà, on s'est en train, au moment où je parle, se dévoiler. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose devant moi, mais je n'arrivais pas à le voir. Et ben, à priori, il y a une grosse antenne, voilà. Donc, c'est assez marrant parce que je devais vraiment être à deux mètres d'aile et je ne l'avais même pas vue, quoi. C'est extraordinaire. Je vais sortir l'appareil photo parce que ça va toujours être plus facile de regarder ce qu'on peut faire avec l'appareil à la main que de le garder dans le sac. Donc, voilà, hop, je vais ranger ça. Bon, alors là, d'entrée de jeu, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir travailler rapidement puisqu'il y a une belle luminosité dans le sens où il n'y a pas besoin de trépied. Il n'y a pas de nécessité non plus de faire des pauses longues. Donc, en gros, je suis au 1,2ème, f7, donc ça maximise ma profondeur de champ. Et à ISO 160, donc c'est pour vous dire que je n'ai vraiment pas besoin de trépied pour faire les prises de vue. Donc là, je vais rester attentif, notamment à la lumière et notamment, comme on a pu le voir ensemble, au fait qu'il suffit d'un petit bourrasque de vent pour avoir quelque chose qui se dévoile à nous. Donc là, il y a une grosse antenne qui s'est masquée. On sent que c'est à deux doigts de percer, mais pour l'instant, ça ne veut pas. On sent que c'est à deux doigts de percer, mais pour l'instant, ça ne veut pas. On sent que c'est à deux doigts de percer. Un panneau comme celui-là, chute de bloc de glace en période de dégivrage. C'est que vraiment, c'est un classique ici d'avoir ce type de conditions climatiques. Et ça, c'est juste génial, parce que pour moi, ça va me donner un super, super terrain de jeu. Et clairement aussi, un super terrain d'entraînement pour pouvoir tester du matériel de bivouac en hiver, en haute montagne, en commençant par cette étape-là, qui je pense est déjà sympathique, pour pouvoir arriver ensuite en haute montagne, notamment dans les Pyrénées, avec une certaine préparation, en tout cas le matériel qu'il faut pour se maintenir au chaud, et pouvoir passer quelques jours en altitude, et ainsi faire de beaux clichés. Bon, mais c'est pas tout, mais moi maintenant dans tout ça, il faut que je retrouve mon chemin. Donc je sais que mon chemin est quelque part dans ce brouillard. Bon, je pense... Je pense que c'est mon chemin. Voilà, je vais pouvoir retourner tranquillement à la voiture. Voilà, en tout cas il y a des traces de bas, la voiture est plus bas, donc ça doit être par là. Je vais essayer de ne pas glisser, de ne pas tomber. En tout cas, une nouvelle fois, si vous avez apprécié ce vlog totalement improvisé, peut-être un petit peu, et j'en suis désolé, chaotique, et bien si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe, hop là, vers le haut, et aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, et à me laisser des commentaires ou vos questions, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Voilà, et d'ici mon prochain vlog, et bien faites de magnifiques photos, et vivez de magnifiques aventures. Allez, à très bientôt, bye bye.